Hey, salut l'ami, j'espère que tu te portes bien et j'espère que ça va chez toi. Alors, aujourd'hui j'ai envie de te parler de 7 points essentiels dans notre communauté des personnes qui ont la mentalité de mouton, mais qui ne le savent pas en fait. C'est-à-dire, oui, ça fait un peu bizarre de parler de ce genre de sujet, mais le but de ma démarche c'est clairement de t'informer. Et peut-être que toi, ou peut-être que tu as peut-être une connaissance qui est dans cette situation, dans tous les cas, prière simplement de lui faire partager cette vidéo-là, parce que beaucoup de personnes dans notre communauté ont la mentalité de mouton, mais ne le savent pas en fait. Mais ça veut dire quoi avoir la mentalité de mouton ? C'est toutes les personnes en fait qui évitent de se challenger, c'est toutes les personnes qui évitent de se prendre en charge, et c'est toutes les personnes qui évitent de commettre leurs propres erreurs en fait. Parce que tout ce qu'ils cherchent c'est la perfection, alors qu'on sait très bien que la perfection n'existe pas. Premièrement, comment est-ce que tu peux détecter quelqu'un qui a une mentalité de mouton ? C'est-à-dire, la personne ne sait pas s'intégrer. C'est-à-dire, non seulement la personne ne sait pas s'intégrer, mais la personne ne pense jamais à elle-même en fait. C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait, c'est que, ou encore tout ce qu'elle fait, c'est dans le sens là où c'est toujours envie de vouloir d'abord satisfaire l'autre avant soi-même. Mais alors qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, ça veut dire que tu ne peux pas prétendre m'aimer si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même en fait. Donc ça, c'est clair que, ne faisons pas preuve d'hypocrisie, disons les choses telles que les choses sont, c'est-à-dire, il faut d'abord qu'on s'aime soi-même avant d'aimer les autres. Le deuxième point en fait, c'est que les personnes qui ont les mentalités de mouton en fait, ce sont des personnes, souvent la plupart du temps, qui préfèrent s'exiler dans la drogue et dans l'alcool. C'est-à-dire, vous savez, la vie a plusieurs challenges et beaucoup n'arrivent pas toujours à faire face à ces challenges-là. Et comme beaucoup n'arrivent pas toujours à faire face à ces challenges-là, ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de personnes préfèrent fuir ces challenges-là. Parce que c'est mieux de fuir ces challenges-là parce que ça nous rappelle la dureté de la vie en fait. C'est-à-dire, on peut s'évader par rapport au fait que si on a bu un verre d'alcool, pendant quelques instants, on peut oublier ça un temps, on peut oublier nos problèmes en étant soit peu. Mais l'évident, c'est que les problèmes vont toujours revenir en face en fait. Et la particularité aussi de moi, la troisième particularité, ce sont des personnes en fait qui ont peur de prendre des décisions imparfaites. Oui, tu l'as bien compris. C'est-à-dire, au lieu d'assumer le fait que tu as commis un acte qui va peut-être en tirer des conséquences, mais ce que la personne qui a la mentalité de mouton fait, c'est qu'elle ne prend même pas de décision en fait. C'est-à-dire, elle fait tout pour éviter les moments là où on doit lui dire que voilà, on a besoin d'écouter ce que tu penses en fait. Et la plupart du temps, la personne se défile, la personne a du mal à prendre des décisions, la personne préfère demander à x ou y en fait, juste pour avoir une certaine validation en fait. Et ça, quand vous voyez beaucoup de personnes se comporter comme ça malheureusement, c'est parce que ces personnes-là ont simplement une faible estime d'eux-mêmes en fait. Et le quatrième point en fait, ce sont les personnes qui manquent d'objectifs. Oui, tu l'as bien compris. C'est-à-dire, il y a cette catégorie de personnes-là qui manquent d'objectifs dans tout ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire, on a juste l'impression que c'est comme s'ils accompagnaient les autres. Tout ce qu'ils font en fait, c'est dans le sens là où... En fait, ils n'ont pas d'objectifs tant sur le domaine de la santé, tant sur le domaine de la richesse que sur le domaine relationnel. Ils n'ont pas de priorité, ils n'ont pas d'objectif, ils ne savent même pas là où ils vont en fait. Je ne sais pas, souvent, ça fait parfois cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Il y a vraiment des gens qui sont sur terre pour accompagner les autres en fait. C'est-à-dire, quand tu vois leur façon de se comporter, quand tu vois la vie qu'ils mènent en fait, tu réalises en fait... En fait, tu te poses la question de savoir, est-ce que celui-ci ou celle-là a vraiment un objectif dans la vie en fait ? Et, bien évidemment, c'est à vous de décider en fait. Je ne sais pas trop, mais il y a tellement de personnes, souvent, que moi je rencontre comme ça, que je me pose la question de savoir, est-ce que cette personne-là a vraiment un objectif dans la vie ? Alors, le cinquième point en fait, c'est que ces personnes-là, elles vivent en boucle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi vivre en boucle ? C'est-à-dire, elles vivent les mêmes expériences dans les relations. C'est-à-dire, les mêmes habitudes, les mêmes carrières. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne vont pas vers l'aventure, qui ne vont pas vers la découverte, qui ne vont pas vers de nouvelles expériences. Regardez bien comment un mouton se comporte. Le mouton, lui, ce qu'il fait simplement, c'est que là où son maître l'emmène, c'est là où il va. Là où son maître le ramène, c'est là où il est. C'est-à-dire, le mouton n'a pas cet objectif-là de dire que j'ai envie d'aller au-delà de ce que mon maître ou mon berger me demandent de faire. Et c'est justement ça, les personnes qui ont les mentalités de mouton en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont toujours en train de tourner en boucle, comme je disais, sur les mêmes expériences. C'est-à-dire, sur les mêmes relations, par exemple, quelqu'un typique qui a la mentalité d'un mouton. Je vais te prendre un exemple simple. Tu sais, par exemple, que tu es avec quelqu'un et que votre relation, c'est une relation toxique. Mais ce que tu fais, c'est que, par exemple, la personne est violente. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle te frappe, elle te violente, elle te fait n'importe quoi. Mais la plupart du temps, ce qui se passe souvent, c'est que tu te dis toujours que la personne va changer. Alors que, hier elle t'a frappé, aujourd'hui encore elle t'a frappé, mais tu es tout en train de dire qu'elle va changer. Mais en fait, il n'y a que toi qui espères qu'elle va changer. La personne, elle sait déjà qu'elle ne changera pas en fait. Et ça, c'est le comportement des personnes, justement les comportements de mouton. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, le fait de toujours y croire, y croire, y croire. Et puis à la fin, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on a juste perdu son temps en fait. Et en fait, le sixième point ici, ce sont des personnes en fait qui ont des, on va dire comment, ils ont des habitudes. Ils ont en fait des, c'est quoi la bonne expression en fait pour dire ça en fait. Ce sont des personnes qui s'inquiètent toujours des erreurs passées. C'est-à-dire, en fait, quand la personne a fait une erreur dans le passé, la personne est tellement tourmentée par cette erreur-là en fait que du coup, la personne ne veut plus prendre les décisions futures en fait. Elle ne veut plus se confronter à l'avenir. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des personnes, par exemple, ils ont connu un échec assez conséquent. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'à cause de l'échec qu'ils ont connu, ils ne veulent plus en fait aller de l'avant. Ils ont du mal à se relancer. Ils ont du mal à pouvoir encore rebâtir quelque chose de nouveau. Alors que la vie est une succession d'échecs et une succession de réussites. Ça veut dire que ça veut dire qu'à partir du moment-là où tu as échoué, prépare-toi aussi au fait que tu peux gagner en fait. Mais ceux qui ont la mentalité de mouton ne comprennent pas ça bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle souvent ces personnes-là sont toujours en train de tourner, tourner tout en rond. Et enfin, enfin, le dernier point, c'est que les gens qui ont la mentalité de mouton, ce sont des personnes qui en fait aiment conseiller les autres, mais qui ne passent pas à l'action. Je répète, et ça je vais répéter cela. Les gens qui ont la mentalité de mouton sont les gens qui aiment conseiller les autres, mais qui ne passent jamais à l'action. Eux, ils ne font rien en fait. Mais leur travail, c'est de conseiller les gens au quotidien. Mais quand tu les mets sur le fait d'accomplir de leur propre vie, ils trouvent des échappatoires. Et c'est la raison pour laquelle ici, dans cette plateforme Guerrier Mentale, tout ce que je viens vous partager comme histoire, parfois certaines d'entre elles sont en fait des analogies avec ce que je peux vivre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que, au bout d'un certain temps, si tu veux aller loin, si tu veux connaître le succès que tu cherches, je vais te rappeler une chose, c'est que le succès que tu cherches ne va pas se trouver en fait, tu ne vas pas te ramasser ça dans la rue en marche en fait. Le succès que tu veux avoir, tu dois te battre pour l'avoir. Et pour que tu te battes bien pour l'avoir, il faudrait que tu deviennes d'abord la personne que tu n'as jamais été. Dans tous les cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu as détecté, qu'il y a peut-être une mentalité de mouton? Dans tous les cas, le but ici, c'est de rappeler à ces personnes-là qu'il y a toujours un travail à faire pour changer cette mentalité. Il n'y a pas à périr dans la demeure. Dans tous les cas, partage la vidéo, mets-nous des likes, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501